Monsieur le Président, le premier ministre répète à qui veut bien l'entendre que l'éducation, c'est sa priorité, puis que fermer les écoles en pleine pandémie, c'est la dernière chose qu'il veut faire. Pour ça, il faut que nos écoles soient sécuritaires pour les enfants, puis pour les profs. Puis pour ça, il faut que les gens qui travaillent dans nos écoles, les profs, soient vaccinés le plus vite possible. Ce matin, dans les médias, il y a des témoignages qui confirment ce que Québec solidaire martèle depuis une semaine maintenant. C'est trop difficile de se faire vacciner quand on travaille à temps plein chaque jour de la semaine. Selon le Journal de Québec, il y a tellement peu de plages disponibles dans la région de Québec dans les prochaines semaines qu'il y a des profs qui se font demander de reporter leur rendez-vous. Il y a des profs qui se font demander de reporter leur rendez-vous de vaccination en pleine pandémie. Nous, à Québec solidaire, on a fait une solution. On a proposé quelque chose. Une pause de vaccin pour tout le monde. Le ministre n'est pas d'accord. C'est quoi sa solution? M. le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, M. le Président, j'apprécie beaucoup cette question-là parce qu'on en a parlé quelque peu la semaine passée. Il faut comprendre aussi que du côté de l'éducation, puis je pense que le député le sait très bien, il y a un enjeu non seulement de libérer les professeurs, mais d'être capable d'avoir des personnes pour les remplacer en période de cours. Alors, il faut comprendre que la situation en ce moment est très importante parce que, justement, en éducation, comme dans bien d'autres secteurs, il nous manque de personnel. Bon, maintenant, ce que j'ai expliqué pour la question de la vaccination, M. le Président, c'est très clair. C'est pour ça qu'on a des périodes où les gens peuvent réserver, que ce soit le soir, les fins de semaine, après les heures de travail habituelles. Donc, pour le moment, avec les disponibilités, puis on l'a vu dans plusieurs de nos grands centres, dont à Montréal, il y a encore énormément de rendez-vous qui sont disponibles. Puis la bonne nouvelle, M. le Président, c'est qu'il va y en avoir encore plus qui vont être mis en disponibilité parce qu'on a une accélération des doses qui commence à partir du 1er mai. Donc, moi, je demanderais aux professeurs de bien comprendre la situation. On va s'ajuster pour rendre le plus de rendez-vous disponibles. Première complémentaire, M. le leader du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, on aura tout entendu en cette Chambre-là. Le ministre de la Santé vient... En fait, le gouvernement, qui fait traîner les négociations depuis un an avec les profs, nous dit c'est parce qu'il y a une pénurie de profs qu'on ne peut pas les vacciner au rythme où on voudrait les vacciner. Autrement dit, le ministre de la Santé nous dit parce que mon collègue à l'éducation n'est pas capable de retenir les profs dans le réseau ou d'en amener plus, bien, à cause de ça, moi, je ne suis pas capable de les vacciner. On est-tu rendus là au Québec, là? C'est quoi sa solution au ministre de la Santé pour qu'on vaccine les travailleurs, travailleuses, notamment en éducation, le plus vite possible? M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, c'est sûr qu'on voudrait que tout le monde accède au vaccin le plus rapidement possible. On est content de voir que les enseignants peuvent prendre rendez-vous. C'est sûr, les enseignants et les membres du personnel qui sont en contact avec les élèves, c'est certain. C'est un peu simpliste, là, l'opération de mon collègue de dire, bien, si on réglait la pénurie d'enseignants, là, tout de suite, si on avait réglé ça en novembre dernier, bien, on serait capable maintenant de remplacer des enseignants qui vont se faire vacciner par des suppléants parce qu'on aurait réglé la question de la pénurie. Former des enseignants, M. le Président, ça prend quatre ans. Depuis qu'on est là, il y a des hausses d'admissions dans les facultés de sciences d'éducation parce qu'on a envoyé un message positif. Plus de gens que jamais veulent devenir enseignants, mais ça prend du temps à les former. Deuxième complémentaire, M. le leader du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, le ministre de la Santé a été très fier d'annoncer qu'il avait fait des partenariats avec des entreprises privées, des grands employeurs au Québec, pour permettre la vaccination sur les lieux de travail. Est-ce qu'un des deux ministres pourrait m'expliquer pourquoi ils ne se sont pas parlé et pourquoi les deals avec le privé, dont le ministre de la Santé est si fier, pourquoi il n'y a pas eu des deals comme ça avec un des premiers employeurs au Québec, le gouvernement du Québec, notamment en éducation? Pourquoi on ne vaccine pas les profs, ces milieux de travail, alors qu'on vaccine dans des usines? M. le ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, je pense qu'il est important de rappeler aujourd'hui que l'on suit l'ordre de privatisation qui a été fait par le SIC. Le SIC, le comité d'immunisation, nous a dit qu'il y a la catégorie 8, il y a la catégorie 9, dans laquelle sont les professeurs. Ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, puis je pense qu'il est important de le rappeler, on va être capable d'accélérer le plus rapidement possible le nombre de professeurs qui peuvent être vaccinés parce que, heureusement, nous avons des vaccins additionnels qui nous arrivent le 3 mai. Et c'est pour ça que je dis, en ce moment, j'aimerais ça être capable d'accélérer pour tout le monde. Je pense que tous les gens disent, l'ensemble des Québécois sont satisfaits de la façon dont l'opération de vaccination se déroule et on va le faire pour les professeurs le plus rapidement possible.